C'est une très grosse déception. Je suis malheureux pour le score, mais je suis surtout très malheureux par rapport aux joueurs. Parce qu'ils ont tout donné, ils ont défendu, ils ont ressorti le ballon de façon cohérente. Bon, après, il manquait pour les 30 derniers mètres, mais vu qu'on jouait à 10 depuis 20 minutes, au premier mi-temps. Non, je pense, hormis le score, je suis fier de mes joueurs. En deuxième mi-temps, même si tu as une inférosité, c'était quand même très costaud défensivement. Oui, et puis on ressortait bien le ballon. Contrairement à la fin de première mi-temps, on était en difficulté parce qu'on n'arrivait pas à garder un peu le ballon. Mais là, on arrivait à le sortir. Maintenant, il restait un peu dans les 30 derniers mètres, mais bon, c'est le sport. Il y a des moments dans le sport qui sont cruels. Maintenant, il faut faire face. Moi, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis optimiste pour l'avenir. Parce que si on garde cet état d'esprit, même cette qualité dans le jeu collectif, je sais qu'on aura des jours meilleurs. Comptablement, on ne peut pas être satisfait. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la production, je trouve que c'est le match qui a été le plus cohérent. Qui s'est passé, là, sur la dernière action, malheureuse, sur le but ? Il faudrait que je revoyais avec la télé, parce qu'apparemment, le ballon n'est pas assez entre les jambes. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que vous avez mieux vu l'action que moi. Compte, je crois. C'est ça, le Compte ? Il a donné un emprimable contre son camp. Il y a écrit Chauviac qui était sur le... Non, mais c'est écrit Chauviac qui a tiré. C'est un coup d'histoire. Il y a des moments dans la vie où ça ne rigole pas, et apparemment, en ce moment, ça ne rigole pas beaucoup. Non, mais bon, ils sont très déçus. Parce qu'en plus, ils ont l'impression d'avoir été un petit peu naïfs sur la dernière action offensive qu'on a eue. Mais bon, moi, je vois... Peut-être qu'il y a un petit péché de jeunesse, mais encore une fois, je n'ai rien à leur reprocher ce soir. Ils ont tout donné, ils ont été solidaires, ils ont donné ce qu'on attendait d'une équipe. C'est bon ? Qu'est-ce que vous attendez, là ? Qu'est-ce que vous allez faire, justement, sur la semaine, jusqu'au prochain ? C'est Montpellier ? Non, mais moi, il faut continuer sur nos bases collectives. Il faut rester cohérent. Après, ça n'a rien de... Il faut que le groupe garde confiance. À partir de là, il faut tout au long de la semaine trouver des exercices, des jeux, que cette confiance, ils la gardent. Il faut que, entre ce mauvais souvenir de ce soir, il faut qu'il s'efface, il faut retourner sur des choses positives pour continuer d'avancer. Parlez de collectif. Est-ce que vous avez peur qu'ici le 4 septembre, il y ait encore des individualités ? J'espère que non. Mais c'est votre grinte aujourd'hui ? Non, mais la grinte aujourd'hui, c'est... À ma connaissance, il n'y a qu'un joueur qui a un bon de sortie. Qui pourrait éventuellement sortir. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il était... Si on voulait parler de Riyad Boudebouze, on a vu qu'il était à fond dans le projet du UFC Sochaux. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction de la soirée. Allez, bonne soirée. Comment on enquête cette grosse déception ? Très difficilement, c'est vraiment compliqué d'accepter de perdre ce match-là, alors que quand on regarde le contexte, c'était vraiment très difficile pour nous. On a tenu jusqu'à la 92e ou 93e minute et c'est vraiment difficile de se dire qu'on a fléchi dans les dernières secondes du match. Est-ce que là, vous dites que vous êtes parti pour une saison galère ? Je ne pense pas qu'on peut déjà dire cela, mais c'est vrai que c'est difficile de commencer avec trois défaites. Il y a des clubs qui ont vraiment connu une saison vraiment difficile après un début de championnat avec autant de défaites en trois matchs. Donc voilà, j'espère qu'on va redresser la barre le plus rapidement possible, car je pense que le UFC Sochaux et le niveau du groupe, la place du club n'est pas dans les trois derniers, en tout cas. Il a décidé de tirer du positif la soirée, mais l'entraîneur a dit que c'était un nouveau match, c'est le match qu'on va utiliser. Comme je vous le dis, le fait d'avoir tenu le score jusqu'à la fin en étant réduit au niveau du nombre, donc je pense que c'est positif. On a vraiment fait de belles choses, on a réussi à les mettre en difficulté alors qu'on était un de moins en deuxième mi-temps quand même. On a même réussi à faire de bons enchaînements contre cette équipe. Et voilà, je pense qu'on s'est basé sur vraiment de vraies valeurs. On a trouvé plus de solidarité que dans les deux précédents matchs. Et comme je vous dis, le football c'est des détails. On a lâché sur un coup de pied arrêté, c'est difficile. C'était déjà sur deux coups de pied arrêtés contre Marseille. Et voilà, j'espère que ça va se remettre très rapidement, parce que je ne pense pas qu'on méritait de perdre du tout ce soir. C'est bon ? Merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs. Bonne soirée. Oui, c'est vrai que ça contraste un peu avec le week-end dernier. Je pense qu'on a fait un peu mieux que les Bastiers, parce que je crois que c'était 98e, on a dû faire avec 93e. Mais c'est vrai que quelque part, ça équilibre un petit peu. Ça n'atténue pas la déception de Bastia, mais ça nous permet, nous, de concrétiser une nette domination pendant l'ensemble du match. Même si, je ne vous cacherai pas, que la deuxième mi-temps, à mes yeux, aurait dû être un peu plus aboutie. On a eu tendance un peu à se précipiter, on a moins passé par les côtés. Mais on avait en face de nous une équipe très regroupée, 10 joueurs qui défendaient très bas. Et on sait malheureusement que souvent, cette infériorité, elle n'est pas souvent traductrice de mieux sur le terrain. Et on l'a vu ce soir, c'était encore le cas, parce que du fait de cette supériorité numérique, on a l'impression qu'on peut prendre un peu plus de temps. On avait une circulation de balles qui était assez lente et qui permettait à cette équipe de Sochaux de rester en place tranquillement. Et paradoxalement, c'est pendant cette période où on a eu le moins d'opportunités franches, alors que la première mi-temps avait été beaucoup plus aboutie, où on aurait mérité sans doute de passer devant au score. Encore un manque de réalisme en première mi-temps. Beaucoup d'occasions. Oui, beaucoup d'occasions, bien sûr. C'est quelque chose qu'on doit corriger. On a été jusqu'à même loupé le pénalty. Donc c'est vrai que là-dessus, ça aurait pu être un tournant du match, parce qu'après, derrière, on voit la difficulté qu'on a eue pour aller chercher ces trois points. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche ce soir, on va aller les prendre. Ça nous permet, nous, de nous dépuceler, de lancer notre championnat. Et puis, on va tâcher d'analyser cette première mi-temps, parce qu'à mes yeux, c'est à travers cette prestation, à travers cet esprit d'audace, d'engagement, d'entreprise, qu'on doit tendre pour essayer de poser un peu plus de problèmes aux adversaires, comme on l'a pu le faire sur la première mi-temps de Sochaux. Oui, je m'ai tout dit, mais malheureusement, au bout de cinq minutes, il se blesse au genou. Donc il était sur une jambe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup trop rentré à mes yeux. On aurait dû passer vraiment par les côtés. Il y avait les possibilités de dédoublement avec nos latéraux, avec Pape, avec Christopher. Et sur la deuxième mi-temps, malheureusement, on l'a très peu vu. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On en est bien conscients. Mais bon, ces trois points vont nous permettre de continuer à travailler dans une certaine sérénité. Et en tout cas, de bien préparer notre prochain adversaire, qui s'annonce encore difficile. Une bonne entrée de Pape pour son premier match ? Oui, oui, une bonne entrée. Il s'est tout de suite installé dans le couloir. Il a proposé des choses. Globalement, on pouvait craindre un peu sur la défense. Il y avait trois éléments sur quatre par rapport au dernier match qui était nouveau. Et on a plutôt bien défendu. Ça, c'est une des grandes satisfactions de ce match-là. C'est qu'on peut compter sur pas mal de monde. Une dernière question ? C'est bon ? Bonne soirée. Merci. Je vous fais venir, Greg. Bravo. Cette victoire, est-ce que cette victoire nous soulage ? Évidemment. Évidemment, le premier match a été compliqué pour nous. C'est vrai qu'on a beaucoup donné, mais malgré ça, on a fait deux défaites. Donc cette victoire nous soulage énormément. Surtout qu'on n'a pas pris le but, ce qui est très important. Maintenant, j'espère que cette victoire va enchaîner un bon rythme. Mais j'espère que les prochains matchs, on va gagner ou au moins on va ramener des points. C'est vrai que même si c'est un but imaginaire pour moi, ça fait plaisir quand même. Je pense que le ballon passe entre mes jambes et un défenseur de ce choc qui touche et je pense que le ballon rentre. Vous tentez la matchère ? Comment ? Vous tentez une matchère ? C'est-à-dire ? Vous la mettez avec le talon ? Oui, oui, j'essaie de toucher avec le talon, mais le ballon passe vite. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis très content parce que peut-être si j'aurais touché, elle aurait sorti. Donc ça fait plaisir. Donc c'est mieux que ça s'est passé comme ça que d'y faire. C'est vrai que c'est un match comme ça, qu'on marque le but à la dernière minute du match. Ça fait plaisir, c'est énormément, c'est un soulagement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Avec le ballon et son ballon, au niveau défensivement, offensivement. Mais c'est vrai qu'on vient juste de découvrir les gains. Et avec les matchs qui arrivent, on va améliorer toutes ces choses-là. Comment on se sent dans la peau d'un défenseur central ? Mais c'est vrai, on n'a pas pris but. Donc ça fait plaisir énormément. C'est le premier match que ça arrive. Et en plus, si on est défenseur, ça fait plus plaisir encore. C'est bien passé, c'est bien passé. Je pense que le moment qu'on joue sur ces postes-là, il faut parler, il faut communiquer. C'est plus important. Et ce qu'on a fait, on a réussi. Le résultat, on n'a pas pris le but. On a gagné un zéro. C'est toi qui marque ou c'est le privé contre son France ? C'est pas trop, dis nous, dis nous. Non, c'est pas moi qui marque. C'est même pas l'attaquant. Je pense que c'est un défenseur qui touche, je sais pas. Mais bon, quand c'est dedans, on s'en fout qui a marqué. J'étais pas loin. J'étais dedans, mais comme d'autres joueurs. Est-ce que tu as été inquiet jusqu'à la fin, que vous ne puissiez pas ? Non, j'ai croyé jusqu'au bout. J'ai croyé jusqu'au bout. Je pense que chaque personne sur le terrain a croyé jusqu'au bout. Le résultat, c'est qu'on a marqué la dernière minute. Il faut continuer comme ça. Ce match était un match très important. Il fallait absolument gagner son premier match. Oui, Sochaux et nous, on a eu zéro point. Donc forcément, c'était un match à déclencher quelque chose. Donc j'espère maintenant qu'on va continuer sur cette voie. Et on va enchaîner des victoires. Et on va préparer le prochain match contre Toulouse dans les bonnes conditions. Donc les meilleures conditions en tout cas que Sochaux. Comment on passe le terrain à défenseur central ? Et puis sans doute la semaine prochaine, on a un milieu de terrain. Ça perturbe un peu dans sa préparation ? Honnêtement, on s'en fout. Le moment où on est sur le terrain, on est content. Après où on joue, ça ne me dérange pas plus que ça. Je joue à défenseur central au milieu. Le moment où on est en hausse de départ, on est content. Après, on donne de meilleurs de soi-même. Tu préfères encore au milieu ou c'est-tu ? Franchement, ça dépend parce qu'on est derrière encore moins. On est même un peu moins fatigué. Mais c'est vrai, on a un peu plus mal à la gauche qu'au milieu. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup parler. Il faut te concentrer. Il faut te concentrer pendant 95 minutes. En deuxième mi-temps, vous avez eu plus de mal à 11 contre 10, à créer du jeu et à vous créer des autres parts d'unité en première mi-temps, ce qui est assez paradoxal ? Je ne pense pas parce que le moment où ils ont joué à 10, ils ont mis 10 derrière, ils ont défendu, ils ont essayé de faire quelques contres. Ce qu'ils ont bien réussi, ils ont eu quand même 2-3 occasions. Je pense qu'ils ont mis plus d'occas à 10 qu'à 11. Après, c'est plus difficile de jouer quand il y a une équipe pareille, qui défend à 10, qui défend bas. Après, je pense qu'il faut faire une action individuelle pour un coup de pied arrêté, pour déclencher le résultat. Et voilà, c'est comme j'ai dit, on a réussi de marquer sur le coup de pied arrêté. Une dernière ? Est-ce que vous avez conscience un peu de la portée de la victoire avec toute l'attente qu'il y avait ? Ça faisait plus de 30 ans que les gens avaient une victoire en Ligue 1 ici. Est-ce que vous avez conscience de tout ça ? Non, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de pression. Si oui, c'est une pression positive. C'est une pression qu'on a chaque match, de gagner, d'essayer de ramener des 3 points. Mais après, on ne se pose pas de questions. C'est vrai que c'est un grand équipe, mais après, on ne se pose pas les questions qu'on doit gagner chaque fois 3-0. Franchement, si on gagne un 0 chaque week-end, moi je prends. Moi, ça ne me dérange pas qu'on ne joue pas le football spectaculaire, qu'on défend. Il faut prendre le plaisir de défendre ensemble. Après, si on gagne un 0, moi je suis content. Merci.